Musique Bienvenue à Installation avec le fabricant, une série de vidéos d'instructions décrivant les principes d'installation des produits James Hardy. Le site Web présente les meilleures pratiques novatrices et à jour concernant l'installation des produits James Hardy. James Hardy est le chef de file mondial en fabrication et conception de produits de bâtiments en fibro-ciment. Cet épisode porte sur l'installation de base du bardage à clin Hardy Plank. Le bardage Hardy Plank requiert d'abord une bande de départ sur laquelle installer le premier rang de bardage. La bande de départ assure que le premier rang repose à l'angle approprié afin de créer un larmier adéquat tout au bas du bardage. Les bandes de départ se créent en scillant des languettes d'un pouce écart de bardeau Hardy Plank complet ou partiel. Le bas de la bande de départ s'installe en ligne avec le rebord inférieur du colmatage ou du coffrage. La bande doit être installée par-dessus le revêtement d'étanchement, mais on peut laisser de petits écarts dans la bande de départ pour permettre à l'humidité de s'échapper en toute sécurité. Le premier rang de bardage Hardy Plank est crucial pour la pose correcte du reste du bardage sur le bâtiment. On amorce le premier rang au point le plus bas sur le bâtiment. Il faut s'assurer qu'il soit bien droit et au niveau. Échelonnez les joints de bout des bardeaux pour assurer une installation attrayante et utilisez les matériaux de façon efficace. Utilisez un niveau de 4 pieds ou plus ou un cordeau traceur pour assurer que le premier rang soit au niveau. Tout au long de l'installation, voyez à ce que chaque rang soit au niveau et bien droit. Le rebord inférieur du premier rang doit être en ligne avec le bas de la garniture de coin. Utilisez le cordeau traceur tous les 3 ou 5 rangs pour garder le bardage droit et au niveau. Placez le rebord inférieur du premier rang au moins un quart de pouce plus bas que le rebord de la bande de départ. Placez le bardeau contre la garniture Hardy Trim, laissant un écart d'un huitième de pouce entre le bardeau et la garniture. Le bas du bardeau doit être tenu en ligne avec le bas de la bordure où la bordure peut s'allonger plus bas que le bardeau. Lors de la pose du premier rang, voyez à ce que le dégagement au sol soit conforme aux exigences de James Hardy et des codes municipaux. Voyons maintenant comment clouer les Hardy Planks. Deux méthodes de clouage sont disponibles. La première est le clouage dissimulé où l'on cloue la rive du bardeau. L'autre est le clouage de face où l'on cloue le chevauchement. On recommande le clouage dissimulé pour le bardage à clins Hardy Plank, y compris le bardage Color Plus. Avec cette méthode, chaque rang couvre les clous du rang inférieur, donnant une plus belle finition. Pour le clouage dissimulé du bardage à clins Hardy Plank, James Hardy recommande de placer le clou à un pouce de la rive du bardeau. Et les clous devraient être à au moins 3 huitièmes de pouce de l'extrémité du bardeau. Évitez de clouer trop près du bord de la rive. Cette pratique, dite clouage haut, peut laisser les bardeaux lâches avec des écarts ébranlants. L'ancrage des joints d'about avec un clou de finition peut être fait uniquement pour l'esthétique. Dans ce cas, un clou de finition devrait être utilisé et être cloué à ras de surface, pas noyé. Le clou doit résister à la corrosion, être galvanisé ou en inox, et le clou ne fournit pas un support structural. Bien que James Hardy recommande le clouage dissimulé, le clouage de face peut être requis dans certains cas, comme dans les zones de grand vent, dans des feuilles d'OSB ou semblables, sans pénétrer le colombage ou là où le code de la construction le demande. L'action d'installation ou le rapport d'évaluation NER 405 pour connaître le type et l'espacement approprié des attaches. Nous allons maintenant discuter du placement et du traitement des joints d'about. Pour les murs de plus de 12 pieds, il faut deux bardeaux ou plus, créant des joints d'about. Ces joints d'about doivent être étagés pour éviter un motif apparent, ce qui est déterminé par le premier rang de bardeaux. Les joints d'about sur les rangs consécutifs doivent être espacés d'au moins deux colombages pour le centrage à 16 pouces ou d'un colombage pour le centrage à 24 pouces. Bien que le placement aléatoire des bardeaux soit plus plaisant au point de vue esthétique, un échelonnage progressif permet un travail plus simple et plus rapide, sans motif trop évident. En procédant ainsi, la pièce coupée d'un rang devient la pièce d'amorce du rang suivant, assurant l'utilisation efficace des matériaux et le placement des joints d'about sur le colombage. Le motif peut être modifié en fonction du colombage. S'il faut des joints d'about, on recommande d'abouter les embouts finis à l'usine des bardeaux Hardy Plank avec un solin. Cette méthode est requise pour joindre le bardage à clins Color Plus. Un solin derrière les joints d'about ajoute un niveau de protection contre l'eau au niveau du joint. James Hardy recommande un solin large de 6 pouces chevauchant d'un pouce sur le rang inférieur. Certains codes du bâtiment exigent un solin de dimensions différentes. Le matériau du solin doit être durable, étanche et sans réaction aux produits de ciment. On peut mentionner, par exemple, les solins finis en bobine et les barrières imperméables. D'autres produits peuvent aussi convenir. On peut aussi recommander d'utiliser des matériaux d'une couleur appareillée à celle du bardage. Parlons du placement et du traitement des joints d'about. Les joints de bardeaux à clins Hardy Plank devraient se faire sur le colombage. Les joints entre colombage ne sont pas recommandés et devraient être évités. On devrait utiliser les embouts finis à l'usine pour les joints d'about. Placez les bouts coupés près d'un coin, d'une porte, d'un cadre de fenêtre ou autre cadrage où le joint peut être calfeutré. Si vous utilisez les bouts coupés pour former un joint d'about, James Hardy recommande de peinturer ou d'apprêter ses bouts. Pour les produits Color Plus, utilisez la bouteille Color Match pour agencer le bout coupé. Utiliser un calfeutrant sur les produits Color Plus n'est jamais recommandé. Pour continuer la pose du bardage Hardy Plank une fois le premier rang fixé au mur, posez des rangs successifs de bardeaux complets de 12 pieds, suivant le motif étagé discuté plutôt pour les longs murs ou jusqu'à un cadre de fenêtre, de porte ou autre. Les bardeaux doivent contourner les fenêtres et les portes. N'oubliez pas de peinturer ou d'apprêter les bords coupés. Évitez de placer des joints d'about directement sur ou sous le cadre de fenêtres ou de porte. Séparez le joint de l'ouverture avec au moins un rang de bardeaux. Si un joint d'about tombe sur un colombage, voyez est-ce qu'il y a assez d'espace de part et d'autre du joint pour reposer contre le colombage. Faites bien attention aux fenêtres, portes et coins découpés avant la pose du bardage. Dans pareil cas, ajoutez un colombage ou un cadrage au besoin. Si les coins sont découpés avec des bardeaux Hardy Trim, de 5 quarts ou de 4 quarts, il faudra mesurer et couper les premiers bardeaux pour que les joints tombent sur un colombage. Pour poser le bardage Hardy Plank sur les murs pignons ou, si vous avez des questions, veuillez consulter www.jameshardy.ca. Ceci conclut l'épisode Installation pour Hardy Plank, installation avec le fabricant James Hardy. Joignez-vous à nous pour le prochain épisode. Comme toujours, veuillez consulter www.jameshardy.ca ou votre spécialiste régional si vous avez des questions. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada